... Les Peuls, c'est une communauté réservée. Le Peul est toujours réservé. Il n'aime pas se mettre à la place publique, il n'aime pas s'exposer, ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle le Poulak. Le Poulak, on peut traduire ça en pudeur, on peut traduire ça en une certaine réserve que la personne a. Dans l'ancien temps, le Poulak n'achetait pas de la nourriture pour manger sur la place publique. Lorsqu'il achète, il doit chercher quelque part où se cacher avant de manger. Et s'il est en train de manger, que des gens viennent, il doit arrêter de manger parce qu'il ne veut pas qu'on le voit en train de manger. Donc ça fait un point. En dehors de ça, il y a des choses que le Poulak ne fait pas. Je prends par exemple la relation entre l'homme et son épouse. Vous n'allez pas voir dans l'ancien temps un jeune couple assis, homme et femme, en train de causer. Ils ne vont jamais accepter qu'on les voit en train de causer, lui et son épouse. Parce que ça fait partie des choses que le Poulak considère. On dit, lorsque vous vous comprenez comme ça, on dit que vous êtes éhonté. Que vous soyez noble, que vous soyez pauvre, que vous soyez quoi que ce soit, si vous êtes Poulak, vous êtes obligé de développer ces caractéristiques de Poulak. et cela ne dépend pas de votre statut dans la société ni d'aucune autre chose. Dès que vous vous reconnaissez être Poul, vous êtes tenu d'avoir cette valeur-là qui caractérise toute la communauté. Et je peux vous dire, il y a des choses qui sont interdites dans la communauté, il y a des choses qui sont autorisées. Je prends un exemple pareil. Vous êtes jeune et vous voyez par exemple une grande personne, une personne âgée porter une charge et venir vers vous. Vous venez dans le camp Poul. Vous ne pouvez pas être assis et regarder la personne. Vous êtes tenu d'aller lui prendre la charge et l'emmener dans la maison. Sinon, vous êtes sanctionné par la communauté. C'est considéré que vous n'avez pas reçu l'éducation qu'on vous a inculqué dès le bas âge. Je comprends mieux maintenant pourquoi le Poul, vous ne verrez jamais le Poul manger en public. En tout cas, moi j'ai compris également et même quand vous êtes un couple, vous n'avez pas le droit, enfin c'est mal vu que vous vous parliez en tant que mari et femme en public. Hum, dis donc. Bon, ce sont nos réalités, les réalités de... Vous faites comme si vous ne vous connaissiez pas. Bon, j'avoue, j'avoue que c'est la première fois que j'entends cela. Bon, mais il nous a mieux expliqué ses contenus des réalités, ses contenus de l'environnement et de l'éducation surtout. Pour eux, c'est un signe de noblesse. Effectivement, voilà. Chaque peuple a ses réalités culturelles que nous respectons absolument. d'heure, d'aller plus du mort. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501